Après avoir déclenché la chasse d'eau, Émilie quitte les toilettes. Plik, l'une des petites gouttes d'eau qui se trouvait dans le réservoir, est alors entraînée dans les canalisations. « Toi, me voilà bien sale ! Et qu'est-ce que ça sent mauvais ! » Au même moment, dans la rue, il se met à pleuvoir. L'eau ruisselle sur la route et entraîne toutes sortes de pollution. Plik, la petite goutte de pluie, se retrouve couverte de graisse. Entraînée par le courant, elle file vers une bouche d'égout au milieu des déchets. « Berk, dégoûtant ces odeurs ! Mais d'où viennent tous ces déchets ? » De son côté, Plik continue sa descente dans les égouts. « Je me souviens être déjà passé par ici ! » Puis, nos deux gouttes d'eau se retrouvent à un carrefour. « Salut ! » « Salut ! Je suis complètement perdue ! Sais-tu où est-ce que l'on va ? » Plik, qui connaît le trajet, la rassure. « Ne t'inquiète pas, nous nous dirigeons vers une station d'épuration. C'est une usine qui va nous débarrasser de toutes nos saletés. Tout d'abord, le relevage nous élève du monde souterrain des égouts vers la surface, à l'intérieur de la station d'épuration. Ensuite, il y a le dégrillage. Tu vois, nous traversons sans problème les différentes grilles, contrairement aux gros déchets qui restent prisonniers. Maintenant, nous allons être débarrassés du sable, des huiles et des graisses. Le sable se dépose au fond du bassin où il sera évacué, tandis que les huiles et les graisses restent en surface où elles seront collectées. Enfin, notre nettoyage se poursuit dans ce bassin à bulle où des êtres vivants minuscules vont se nourrir de la pollution. Au bout de quelques heures, une fois qu'ils auront bien mangé, ils tomberont au fond du bassin de décantation. Waouh ! Nous sommes enfin libres ! Après toutes ces mésaventures, Plik et Plok se retrouvent en mer. Oh ! Mais regarde ! Je suis moins propre que toi ! Tu vois ? Malheureusement, toutes les pollutions ne peuvent pas être éliminées par la station d'épuration et peuvent avoir des conséquences terribles sur notre environnement. C'est bien dommage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada